Ariane Billeran, chronique du totalitarisme 1, la mise au pas du 12 juillet 2021 Nous avons poussé si loin la logique dans la libération des êtres humains des entraves de l'exploitation industrielle que nous avons envoyé environ 10 millions de personnes aux travaux forcés dans les régions arctiques et dans les forêts orientales dans des conditions analogues à celles des galériens de l'antiquité Nous avons poussé si loin la logique que pour régler une divergence d'opinion, nous ne connaissons qu'un seul argument, la mort Nous avons poussé si loin la logique dans notre politique sanitaire au nom de la santé pour tous que nous persécutons les soignants, médecins et infirmiers et les malades Notre nouvelle définition de la santé est l'indifférence au consentement le refus des soins adaptés et de la prescription par les médecins Nous soignons les bien portants, nous nommons malades des gens qui ne le sont pas et délaissons les vrais malades Le corps de chaque citoyen appartient désormais à l'état qui peut en jouir comme bon lui semble pour ses expérimentations médicales Et celui qui ne s'y soumettra pas, nous le négligerons, le maltraiterons, puis le tuerons qu'il s'agisse d'un malade qui désirait être soigné ou d'un soignant qui désirait travailler Pourra tout aussi bien dire un autre cadre repentant du nouveau parti du totalitarisme sanitaire actuel Le discours d'Emmanuel Macron du 12 juillet 2021 a opéré comme un coup de semence dans la société française Le pouvoir s'y est exprimé de façon tyrannique Clivant la société en deux catégories Les bons citoyens obéissants Et les autres Sur les autres, la coercition sera exercée Le pouvoir entend soumettre ou démettre Nous nageons en plein harcèlement de masse Et je rappellerai la définition que j'en avais donnée en 2006 Le harcèlement est un phénomène politique lié à l'histoire de l'humanité Il vise la destruction progressive d'un individu ou d'un groupe Par un autre individu ou un groupe Au moyen de pressions réitérées Destinées à obtenir de force de l'individu Quelque chose contre son gré Et ce faisant A susciter et entretenir chez l'individu Un état de terreur Mode d'expression de l'abus de pouvoir De l'autoritarisme, de la tyrannie Il s'oppose à l'autorité Comme le pouvoir injuste S'oppose au pouvoir juste Il a la méthode parfaite d'asservissement Utilisée par les paranoïaques Dont je dis souvent qu'il est le chef-d'œuvre Bien entendu, un tel discours est traumatique et sidérant Revendiquer le choix de la liberté entre guillemets En imposant de telles contraintes Avec une telle violence Chantage, menace, etc. Sur les vies Serait un paradoxe risible Si cela n'entraînait pas de conséquences tragiques Que cherche le harcèlement ? Conduire à l'autodestruction Cette autodestruction débute par l'inflammation émotionnelle Suscitée par les harceleurs Peur, colère, rage, impuissance, tristesse, etc. Maîtrisons nos émotions Qu'elles soient des guides Mais ne commandent pas Car si les émotions commandent Elles nourrissent le sadisme des harceleurs Elles font leur jouissance Que craignent les harceleurs ? Que nous les envisageons Que nous les envisagions tels qu'ils sont Des fous Des pervers Ou des paranoïaques Qui font des crises de tyrannie Car ils n'ont pas grandi Et demeurent psychiquement immatures Sans capacité de maîtriser Leurs pulsions de transgression et de meurtre Et que nous puissions leur opposer notre indifférence Celle du parent qui ne cédera pas aux caprices Les peuples doivent éduquer leurs gouvernants Et non le contraire Les ministres sont étymologiquement les serviteurs du peuple Un gouvernement qui prétend éduquer son peuple Bascule aisément en tyrannie Pour cela il faut bien réfléchir Sur quel pan de nos vies Les harceleurs ont-ils une prise ? Il est inutile de crier sa colère à un harceleur Il s'en délectera Certains s'imaginent Qu'en éliminant le pouvoir harceleur Avec des méthodes révolutionnaires Le problème sera solutionné Rien n'est moins sûr Car le venin de la paranoïa S'est immiscé dans le corps social La méfiance de tous contre tous Le clivage et la persécution Des jugés non essentiels Inutiles Dangereuses ou mauvais Ce n'est pas nécessairement Parce que l'on élimine le gourou de la secte Que la secte s'arrête Parfois la tête du gourou repousse Et même Ce peut être en pire En revanche Ne plus donner rien de soi Ceci est un long processus Qui demande un travail de distanciation interne Mais nécessaire Nous avons l'illusion de nous connaître Nous croyons naïvement Que si l'on nous supprimait nos repères Nous ne saurions pas faire face Le totalitarisme risque de pousser De nombreuses personnes Au fond de leur retranchement Dans ce lieu de leur être Où elles toucheront L'expérience de l'amour inconditionnel De la transcendance De la pulsion de vie De l'énergie spirituelle Comme le nommait Perkson Ce qui en retour Leur donnera la foi La force Le courage La détermination L'heure de la persécution paranoïaque A sonné Les ennemis semblent désigner Mais ne nous y trompons pas Il ne faut jamais croire Le langage de la perversion Elle vous assure que Si vous consentez à faire Ce que vous ne souhaitez pas faire Alors vous serez tranquille Et tout ira bien pour vous Elle exige Que vous renonciez A un petit bout de territoire De vous-même Puis La boîte de Pandore Étant ouverte Il vous sera toujours Demandé plus Et encore plus C'est le fonctionnement même De l'emprise perverse De la mise en esclavage Psychique Et physique Alors peut-être Qu'aujourd'hui Certains se rassurent En se disant Que s'ils sont Des citoyens obéissants Ils seront épargnés Puisque la vindicte Désigne une catégorie D'individus en particulier Dans un corps social Désormais considéré malade Et qu'il conviendrait D'amputer C'est une erreur Dans les systèmes harceleurs Tous ceux qui se soumettent Docillement Et font du zèle Espérant passer Entre les gouttes Finissent par être Persécutés Puis exécutés Car la paranoïa Est une folie Résonnante Il faut entendre Qu'elle n'a rien De rationnel Et ne s'embarrasse Pas de contradictions Au diable La logique La logique Devient ce que L'angoisse psychotique Exige De la persécution Du sang Des morts Pour se calmer Toujours Temporairement Aussi cela procède À l'arbitraire Et par vague Tous les totalitarismes Ont agi ainsi Solzhenitsyn Nota bien L'incrédulité Des gens Ils pensaient Être de bons Citoyens bolchéviques N'avoir rien À se reprocher Et pourtant Les rafles Ne les épargnaient pas Cette incrédulité Leur donnait Ainsi l'illusion Que quelqu'un S'apercevait bien De leur innocence Mais rien n'est plus faux Car leur erreur Était la croyance aveugle En l'existence D'une rationalité Dans ce qui n'était Qu'une folie Empruntant de façon Frauduleuse L'apparence De la raison Ne pas comprendre Qu'il s'agit D'une folie Au sens propre D'une psychose Paranoïaque Qui perfuse Sa contagion Délirante Dans le collectif Rend vulnérable L'individu Perdue temps A tenter De justifier Une logique Rationnelle Et raisonnable A ce qui n'est Que langage Infatué D'un délire Ne s'embarrassant Pas du principe De non-contradiction Ne pas se préparer Psychologiquement Au déferlement De la violence Est une erreur Aussi Car la paranoïa Fait régresser Les individus Psychologiquement fragiles Et ils sont nombreux Dans la banalité Du mal Celle Que la charge Traumatique Du discours D'Emmanuel Macron A autorisé Cette semaine En France J'ai recueilli Plusieurs témoignages De refus de soins D'êtres humains Dans des hôpitaux Ou cliniques Car ils n'étaient pas Vaccinés Entre guillemets Notamment celui D'un chantage Aux soins pulmonaires Contre obligation vaccinale A un jeune Non vacciné Ou encore Le refus de soins dentaires A un retraité Non vacciné Ou encore Un ultimatum Donné à une personne Diabétique Avec blessure Elle ne serait plus Reçue Même en urgence Sans test Ou sans ce que le pouvoir A convenu d'appeler Un vaccin Le peuple français Est harcelé Et certains Pensant atténuer La violence Du harcèlement Sur leur personne Font du zèle Pour devenir Les instruments De persécution Des autres Ils n'ont Vraisemblablement Eux non plus Pas compris Comment cela fonctionne L'arbitraire La logique De quota La recherche Du mouvement Éternel Permettant d'assurer Un contrôle Des masses Sont les ressorts Des passages À l'acte Du pouvoir Totalitaire Combien de maltraitances Combien de détresses Combien de souffrances Combien de persécutions Combien de morts Ce nouveau régime Laissera-t-il dans l'histoire ? Ce qui est sûr C'est qu'il ne s'arrêtera Pas en si mauvais chemin La psychose paranoïaque S'engage toujours Au bout du déferlement Totalitaire Avant d'agoniser En un râle Exsangue Dans les mards de sang Qu'elle a elle-même Provoquée Puisque depuis plus d'un an Nous ne parlons plus Que de maladies Et de morts L'heure est venue Pour ce type De questionnement Métaphysique Au moment de ma mort Aurais-je été en accord Avec ma conscience Concernant mon passé Mes actes Mes paroles Car il n'y aura rien d'autre Que nous emporterons Avec nous Que le scrupule moral Dont notre conscience Est le maître Et qu'elle nous oppose Dans son miroir L'œil était dans la tombe Et regardait qu'à un Est-ce cela Que l'on désire Pour soi-même ? Le totalitarisme Accule à un choix Le non-choix Devenant un choix Par défaut Soit accepté De se faire avaler Dans la pieuvre géante En renonçant A son intimité Et à tout ce qui Constitue son individualité C'est-à-dire Le sacrifice total Exigé par la paranoïa Soit déclaré sacré L'être humain En tant que régi Non pas par les nouvelles lois De la nouvelle normalité Totalitaire Mais par des lois Transcendantes Et immuables Ne pas tuer Ne pas transgresser Nous voici encore et toujours Revenus à Créon Et Antigone Où placer le sacré Dans notre existence ? Il n'y a que deux conceptions De la morale humaine Et elles sont A des pôles opposés L'une d'elles Est chrétienne Et humanitaire Elle déclare L'individu Sacré Et affirme Que les règles De l'arithmétique Ne doivent pas S'appliquer Aux unités humaines Qui dans notre équation Représente Soit zéro Soit l'infini L'autre conception Part du principe Fondamental Qu'une fin collective Justifie Tous les moyens Et non seulement Permet Mais exige Que l'individu Soit en toute façon Subordonné Et sacrifié A la communauté Laquelle peut disposer De lui Soit comme d'un cobaye Qui sert à une expérience Soit comme de l'agneau Que l'on offre en sacrifice Seule la littérature Est capable De restituer L'expérience totalitaire Car elle invite A retourner Dans l'intime Cet intime Que le pouvoir Paranoiaque Veut dévorer De façon cannibale En provoquant Les issues De secours A l'incorporation L'intime Des sentiments Les états d'âme La vibration De l'être En proie A ses doutes A ses errances A son désespoir Mais également A sa volonté A ses aspirations A ses décisions A ses convictions Un dernier mot Nous ne sommes Que de passage Dans ce théâtre Oum mundi Où nous jouons Tous les rôles Desquels nous sommes Plus ou moins dupes Où les uns Et les autres Se jugent De mauvais citoyens Mettant en danger Les autres En n'acceptant pas Les contraintes Imposées par le gouvernement Ou alors De mauvais citoyens Contribuant à la perte Des libertés Etc Je suggère De revenir En ce moment A la méthode Phénoménologique De Husserl Dont je perçois De plus en plus Qu'elle a été conceptualisée En réaction A l'idéologie Totalitaire Nazi L'époquer Qu'est-ce que l'époquer ? C'est la suspension Du jugement Un antidote salutaire Face à la surinterprétation Paranoïaque Qui a contaminé L'espace social Suspendre son jugement Face au délire Ne pas tenter D'y rentrer Ni de le comprendre A tout prix Suspendre son jugement En face à la surexposition Des signes Et des interprétations Données Suspendre son jugement S'en distancer Pour ne pas sombrer Dans les effets Projectifs En miroir Que l'on voit si souvent Dans les phénomènes harceleurs Et notamment Ne surtout pas tomber Dans la fin Justifie les moyens Adage politique J'ajouterais Machiavélique Selon lequel Pour se libérer Du tyran Et au nom D'un autre idéal Tyrannique Liberté Et abolition De l'oppresseur A tout prix Quel qu'en soit le prix Il devient permis De devenir Tyran à son tour En utilisant Des méthodes similaires Ataraxie Suspension des émotions Absence de troubles émotionnels Et époquée Suspension du jugement Ce sont des outils Ce sont des outils De la philosophie Qui peuvent aider Au témoignage Car c'est bien Le témoin Qui en définitive Humanisera Toute cette affaire En ce qu'il inscrira Les traces Et la mémoire Et fera vivre L'adage latin Je suis un homme Et rien d'humain Ne m'est étranger Article du 15 juillet 2021 Publié sur le site Ariane Bileron Ariane Bileron Et normalienne Psychologue Clinicienne Docteure en psychopathologie Chargée de cours A l'université Auteure Conférencière Consultante Auteure de plus de 25 ouvrages Ses domaines d'expertise Sont le harcèlement La paranoïa Les déviances du pouvoir Et la reprise de son pouvoir Personnel Je remercie Violaine Pour avoir porté Cet article à ma connaissance Et je vous dis A bientôt Force et courage